Après Yaoundé, la ville aux 7 collines, c'est au tour de Boya, la ville du char des dieux, d'accueillir la deuxième édition du festival Hard Power, sous le patronage du gouverneur Bernard Ocalia Bilay, événement qui aura pour apothéose la journée du 1er novembre, marqué notamment par une grande masse sportive pour la paix, ainsi que l'étalage des oeuvres de l'esprit au grand public. Pour tenir informé l'opinion publique des enjeux du dit événement, Thierry Milot, de son nom d'artiste, Sir Barbara, président fondateur de l'organisation Hard Power, regroupant des centaines d'artistes camerounais, a convié les hommes de médias à un point de presse dans les locaux de la délégation régionale des arts et de la culture pour le sud-ouest. Ce sera l'occasion de vous présenter une superbe exposition d'art plastique, constituée des plus beaux tableaux qui ont été sélectionnés durant un concours que nous avons organisé au sud-ouest, où les jeunes ont dû s'exprimer sur le thème « Mon futur ». Cette deuxième édition permettra entre autres de revaloriser peinture, sculpture, cinéma, théâtre et mode à travers table ronde, conférences, débats et expositions, sous l'encadrement des artistes aguerris comme Max Sako Lyonga, doté de 30 ans d'expérience internationale, ou encore Mathieu Takui, icône incontexté de la littérature camerounaise. Survenant au moment où la paix est menacée dans notre triangle national, les organisateurs entendent à travers le thème choisi « Mon futur ». Faire remettre l'espoir au sein de notre société qui ne tire pas suffisamment profit de son potentiel artistique, du moins en ce qui concerne la propagation de la paix. L'art, c'est la connaissance. L'art, c'est la transmission des données. Quelqu'un te transmet ce qu'il pense. Sans te parler, rien qu'en dessinant. Ils influencent déjà ta manière de comprendre le monde. Les artistes sont des journalistes. Maintenant, ces réalités qui vont devenir des chocs pour les spectateurs vont s'incorporer à leur vie. Et nous espérons que la vision de tous ces jeunes sera positive. Crééé en 2013 sous l'hospice de la Faculté des Arts de l'Université de Yaoundé 1, avec pour ambition de regrouper les artistes visuels de tout ordre, pour échanger connaissances dans leurs disciplines respectives, « Hard Power » entend désormais aller plus loin avec cette plateforme événementielle qui, si bien soutenue par l'État, les entreprises de bonne foi et les populations, permettra de mieux vendre le vert rouge jaune dans le monde entier. Je l'ai ressentie en moi depuis longtemps.